C'est un fiasco à Winnipeg. D'abord, est-ce que Kevin Vildayoff va garder son emploi? Parce que là, retournons quelques années en arrière, quand ton entraîneur démissionne, parce que c'est ça qui est arrivé avec Paul Morris, c'est pas comme un... On voit pas ça sous... Mais quand Paul Morris a démissionné, les problèmes dataient d'avant ça. C'est ça. Il y a des joueurs... Pendant la saison où les Jets ont été balayés par le Canadien? Oui. 4-0. Pendant deux ans. Il y a des joueurs, des Jets, dans leur entrevue, dans leur conversation de fin de saison avec les dirigeants de l'équipe qui ont dit, moi, je reviens plus ici. Vous avez perdu le contrôle. Vous avez perdu le vestiaire. Vous ne gagnerez jamais rien avec cette culture-là. Je ne veux rien savoir. Donc, ça a continué. Paul Morris a quitté son poste l'année passée en disant, tu sais, moi, mon message, les joueurs ont besoin... Il a dit ça illégalement. Les joueurs ont besoin d'une autre voix. Ça a été un échec l'année passée. Puis là, tu as Rick Bonus, qui est l'être humain, qui a le plus de matchs passés derrière un banc d'une équipe de la Ligue nationale dans l'histoire de la Ligue, qui fait une sortie comme ça à la fin de la saison, puis qui dit, ce groupe-là, ça a été la même merde qu'on a vu durant la saison régulière. On n'a pas de riposte. Ça voulait dire qu'on n'a pas de caractère. Quand on se fait mettre au défi, on n'est pas capable de répliquer. Alors là, à un moment donné, ton directeur général, il dort au gaz, je m'excuse, là. Puis, tu sais, ils ont une culture à Winnipeg. Ils disent, ah, on prend soin de notre capital humain, puis on fait grandir tout le monde. Puis les joueurs qui viennent jouer ici, on va tellement bien prendre soin d'eux qu'ils vont vouloir rester ici à Winnipeg. Puis, mais parce que là, il faut... Ça a fonctionné. Bien, ça a fonctionné. Les joueurs restent, mais ça fait peut-être un bout de temps qu'on aurait dû en laisser partir quelques-uns puis brasser la soupe, là. Quand ils sont allés chercher leurs affaires le dernier jour, ils ont fait front commun, à la limite, contre, bonus, ou en tout cas pour contredire cet élan-là, disons, là, dont Blake Wheeler, l'ancien capitaine à qui on a enlevé le C, n'est-ce pas, d'ailleurs. Alors, Wheeler et tous les autres, il y a une douzaine ou 14, je pense, à avoir parlé aux médias et tous ont dit, écoutez, on n'est pas d'accord avec ce que le coach a dit. Il est allé trop loin. Non, mais c'est rare qu'on... Non, mais là... Qu'on tient des propos comme ceux-là. Il n'y a pas, là, une illustration d'un problème dans cette chambre-là. Mais bonus va être de retour. En tout cas, pour l'instant, c'est ça le plan, là, à moins que le propriétaire décide de tout chambouler puis de renvoyer tout le monde, là. Mais pour l'instant, avec ce groupe de direction-là, il a été dit que Rick Bonus serait de retour. Alors, il va falloir trouver une façon de corriger ce qui ne va pas à l'interne. Après deux ans de bisbille puis de grogne puis de zizanie puis appelez ça comme vous voulez dans ce vestiaire-là... C'est un autre synonyme. J'essayais, mais... De rififi. De rififi. Ça, c'est bon. J'imagine qu'on a été capables d'identifier, entre guillemets, les coupables, les pommes pourris, ceux par qui cette... Cette culture-là. Oui, ces lacunes dans la culture sont arrivés, tu sais. Ils peuvent faire le grand ménage s'ils veulent. Les deux seules vedettes avec qui ils sont vraiment liés pour l'instant, c'est Josh Morrissey en défense puis je pense que c'est une bonne chose et Kyle Connor. Alors, c'est tout. Mais pour le reste, il pourrait se débarrasser de tous les autres piliers puis décider de recommencer à zéro s'ils veulent. Dans ce contexte-là, c'est ça. Elebok n'a pas le goût de rester ici, par exemple, Shifley, Dubois, Wheeler, s'en vont puis qu'on cherche à échanger Healers, mettons. Et puis, lui, ça ne l'intéresse pas. Il l'a dit. Alors, je pense que la stratégie va beaucoup s'articuler autour de l'avenir d'Elebok. Peut-être là, oui. C'est ça. Tu sais, Cheval Day Off est arrivé... En 2012, je pense. Avec l'équipe en 2001. Il a hérité de l'organisation des Thrasheurs d'Atlanta. Qui était une belle franchise bien menée. Mais dès le moment où Bufflin est sorti du portrait, ça s'est gâché. C'est important. Bufflin est sorti en même temps que Truebob puis en même temps que Myers puis que Tobias Anström. Mais les problèmes de leadership ont commencé là. que Dieu a raison de le monde. On a même temps